J'ai vu deux des six épisodes, j'ai été très impressionné. Ce qui m'a impressionné, c'est que ce sont des faits réels, et ça se passe à l'époque d'Henri IV, c'est pas d'hier, au Pays Basque. Oui, en fait, le souvenir d'Urtubi... Il ne faut pas être déçu. Oui, c'est-à-dire que c'est une époque qu'on connaît assez peu. Il faut savoir que c'est une histoire de femmes, écrite par des femmes, produite par des femmes, réalisée par des femmes, avec principalement des rôles pour des femmes. Très belle série. Oui, écrit par Maïté Saunet, Julia Volley, produit par Stéphanie Carrère. Elles se sont emparées du sujet parce que ça les touchait particulièrement. Et les deux rôles d'hommes ne sont pas très flatteurs, dont le mien qui est le seigneur d'Urtubi, qui reçoit sur ces terres un juge de l'Ancre. Ces deux personnages ont réellement existé. Et le seigneur d'Urtubi va demander au juge de l'Ancre de faire un procès en sorcellerie à la maman, joué par le personnage de Lizzie. Et je lui dis, si vous ne m'épousez pas, parce qu'il l'aime beaucoup, mais surtout il aime beaucoup son argent, mon personnage, je vous brûlerai comme je viens de brûler votre mère. Après, je brûlerai vos soeurs, donc donnez-moi votre main, épousez-moi. Donc c'est une méthode de drague un peu originale. Il pense surtout à ses sous. Il pense surtout à ses sous. Assez sous. Oui, bien sûr. Alors, Bruno Debran, qui est magnifique, qui a un rôle essentiel. Il joue le juge de l'Ancre. Oui, qui est formidable. Il y a Michel Larocque qui passe, il y a Annabelle Lopez. Il y a Zoé Adjani. Oui. C'est donc sur France Télé qui fait un carton à chacune de ses séries. Ceux qui n'ont pas vu Quivir A Revoir, tu peux le voir sur france.tv. Très bien. Aussi. On va voir un extrait du quatrième épisode. Fille du feu. Catherine, ouvrez cette porte. Ce n'est pas possible. Cessez de vous faire désirer. Catherine, ouvrez cette porte. Faites-moi confiance, c'est le bon moment, d'accord ? Catherine ! Qu'est-ce que vous faites là, vous ? Félicitations, mon cher cousin. Votre femme est enceinte. Quoi ? C'est pas vrai. Déjà ? C'est du beau travail, vous pouvez être fiers. Je vais être père ? Je vais être père. Je vais être père ! Je vais être père ! Eh ! Eh ! Eh ! Je vais être père ! Eh ! Eh ! Je vais être père ! Eh ! C'est bon, il ne reviendra plus. Merci. Voilà, donc, ça se passe au Pays Basque. C'est les années 1600. Henri IV, c'est une histoire vraie et peu connue. C'est dans un village. Les femmes restent seules car les marins sont parties à Terre-Neuve. Il y a donc trois sœurs dont la mère est une guérisseuse qui vont se voir persécutées par le pouvoir royal. Et moi, je suis content de vous recevoir parce que je vous ai aperçu beaucoup déjà à la télévision. Ce que je ne savais pas, c'est que vous teniez tellement à obtenir ce rôle. J'ai vu ça dans le Parisien il y a quelques jours. Et j'ai appelé la directrice de Castine pour lui dire, je veux en être. Même un petit rôle. J'habite pas loin, je paierai même mon billet. Même une femme qui brûle. Juste un beau discours. C'est vrai ? Surtout d'une femme qui brûle. Oui. Oui, je pense que comme plein de gens, j'avais lu Sorcière de Mona Cholet. J'avais été choquée de voir que ces histoires de procès de sorcellerie, ça ne concernait pas le Moyen-Âge, mais la Renaissance. 1609, Henri IV, donc une époque plutôt moderne. Et voilà, j'avais envie qu'on parle de ça. J'avais envie qu'il y ait une fiction sur le service public aujourd'hui en prime time qui parle de ce massacre qui a réellement eu lieu. Guidé par le juge de l'Ancre qui a écrit des atrocités sur ce que la femme devait être. Parce qu'il est quand même resté le temps d'une saison de pêche. Il a brûlé vive une centaine de femmes le temps de la saison de pêche jusqu'à ce que les marins reviennent. Et ça, c'est l'histoire vraie. Et il est reparti après avec 200 femmes emprisonnées à Bordeaux pendant 10 ans et 8 curées. Parce que souvent, on met tout sur le dos de l'église quand même. Et là, ça n'a rien à voir avec l'église. L'époque d'une cruauté incroyable, l'histoire de sorcière au Pays de l'Asse. Et ce qui est assez prodigieux, c'est que c'était parti de faits réels. Eh bien oui, oui. Et des faits qui même résonnent pas mal aujourd'hui, peut-être aussi. Parce que dans notre relation... Et des volontés, oui, des auteurs, de la productrice et de Magali, la réalisatrice, c'est que cette histoire a un vrai écho avec la condition de la femme aujourd'hui. Et que ça paraît loin, mais qu'il y a vraiment des ponts avec ce qui se passe aujourd'hui. Merci.